Salut tout le monde c'est Esu, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3ème semaine du mois de mars 2024 Et cette semaine j'ai lu à peine 6 mangas Et on va commencer tout de suite avec le tome 2 de A Sign of Affection A Sign of Affection c'est édité chez Akata Le 8 juillet 2021 pour le tome 2 C'est un shoujo et l'oeuvre est en cours actuellement Le tome 9 sortira le 7 mai Alors A Sign of Affection du coup on a notre héroïne qui est sourde Et elle va assez vite se rapprocher de Xiaomi Qui est du coup le monsieur sur la couverture avec les cheveux blancs argentés Qui lui il voyage beaucoup et il parle plusieurs langues tout ça tout ça Et du coup il va s'intéresser à elle et inversement Il va même essayer un petit peu d'apprendre la langue des signes tout ça tout ça Et ils vont très vite se rapprocher Et moi ce qui me fait vraiment rire Ça me déplaît pas mais ça me fait rire C'est que ça va super vite entre eux Pour être honnête Alors ils sont pas au stade où ils sont en couple Ils s'embrassent et tout Je parle bien du tome 2 Parce que là je suis pas du tout à jour Et ça se trouve ils sont déjà ensemble A mon avis même c'est sûr de sûr Parce que vu comme ça va vite Je veux dire Ils s'échangent leurs coordonnées super rapidement C'est limite un coup de foudre j'ai envie de dire Et ils vont très vite se rapprocher Notre héros Itsoumi il est ultra tactile avec elle Parfois même un peu trop C'est assez déroutant parce qu'on est pas forcément habitué Et je trouve ça assez sympa finalement Parce qu'on tourne pas autour du pot Ça met pas 1000 ans pour avoir une évolution Entre les personnages et leurs relations Donc c'est plutôt sympa Donc j'ai très traité d'avoir les autres tomes Parce que ça avance très très vite entre eux Même si voilà Au début c'est un petit peu déroutant Parce que des fois ça sort limite un peu de nulle part Enfin ça va super vite Mais voilà C'est pas pour me déplaire Ça fait plaisir Ça va vite La lecture de manière générale va très très vite aussi C'est super fluide Il se passe plein de choses à chaque fois dans chaque tome Et c'est juste génial J'ai commencé aussi d'ailleurs l'anime sur Crunchyroll Et j'aime beaucoup également J'aime beaucoup nos personnages Ils sont assez attachants Assez intéressants Mais c'est vrai que Itsoumi Dans son attitude Il est perturbant C'est un personnage super spécial je trouve Mais qui est assez intéressant En tout cas le duo marche vraiment bien Il est très très cool Ils ont vraiment une très bonne alchimie Tous les deux On le sent très très bien Et c'est que du bonheur En plus vraiment ils sont adorables Tous les deux J'aime beaucoup Ils sont dans leur petite bulle Et ça fait trop trop plaisir Je vais vous montrer les dessins Parce que c'est pareil Les dessins à l'intérieur sont vraiment sympas Ils sont trop mignons tous les deux Une très jolie petite romance Ensuite on va parler des tomes de A4 De Anonyme Les covers rapidement Et du coup Anonyme C'est édité chez Soleil Le 30 septembre 2020 Pour le tome 2 C'est un seinen Et l'oeuvre est terminée en 4 tomes C'est une petite série Et Anonyme Pour l'affaire courte Je vous en avais vaguement parlé Il me semble Du tome 1 Je sais plus quand Anonyme C'est l'histoire D'une jeune fille Qui au collège S'est fait agresser Sexuellement Par son professeur Il y a même eu des photos Ou même des vidéos Enfin voilà Et notre héros Va un jour Tomber là dessus Et va Tuer le prof Avec sa batte de baseball Et en fait Elle a tellement honte De la situation Elle ne veut pas que ça se sache Bah du coup Il va juste Prendre la responsabilité De ce meurtre Et Pas avouer Qu'il a fait ça Pour la défendre Pour la protéger Il va juste rien dire Sur cette agression Qu'elle a subie Et du coup Bah il va se faire nommer L'élève X Il va Se faire harceler Toute sa famille Va se faire harceler Il va devoir déménager Il va même être Dans une sorte De maison de collection Parce que quand il l'a fait Il était mineur Bah il va tout prendre sur lui Et elle Elle va Elle va Bah faire sa petite vie Tranquille Entre parenthèses Enfin elle a Alors que lui là Du coup Il a plongé dans l'enfer Bah Notre petite héroïne Elle va tenter De reprendre sa vie En main Et bah du coup Personne est au courant Qu'elle s'est fait agresser Plusieurs fois Et voilà C'est un secret Entre les deux Il a tout fait Pour la protéger Et elle Bah c'est Elle est juste passée Pour un témoin Voilà Et bah Le Thomas était vraiment Très bon Très Choquant A certains moments Et assez triste On est vraiment Très peinés Pour notre petit héros Parce qu'il a vraiment fait ça Pour protéger cette fille Dont Dont il est amoureux Et Au départ J'étais un petit peu En colère Un peu contre elle Parce qu'il en a vraiment Bavé suite à ça Et Le fait qu'elle ne dise rien Bah du coup Il passait juste Pour un psychopathe complet A avoir Bah tué son prof Gratuitement Comme ça Et Bah je trouve ça horrible Parce que du coup Elle a Alors elle a des traumatismes Bien évidemment Mais Elle a pu vivre Une vie normale Alors que lui Il a vraiment Tout perdu Il s'est retrouvé tout seul Sa famille Sa famille A pris Très très cher Sa mère a pris cher Sa soeur aussi Enfin ça a ruiné Toute sa vie de famille Et Toute la vie personnelle Des membres de sa famille Enfin c'est Horrible Et Elle Elle s'en sortait On va dire entre parenthèses Oui avec beaucoup de traumatismes Mais Elle pouvait continuer De vivre sa vie Et personne ne la regardait De travers Ou autre quoi Et en fait Petit à petit Voilà On va avancer Dans l'histoire Il va y avoir Des retournements De situation Je ne m'y attendais pas Honnêtement Pour être honnête Je ne m'y attendais pas C'est très bien écrit En 4 tomes seulement On a du coup Une bonne intrigue Avec de la tension Des révélations Assez chocs Aussi Des révélations Dont ne se serait Jamais douté Et J'ai juste Beaucoup apprécié Voilà C'est une petite série En 4 tomes seulement On pourrait dire Peut-être que A certains moments Ça pourrait aller Trop vite Mais franchement Le sujet est maîtrisé Les personnages Sont plutôt bien développés Surtout aussi Leur psychologie Il y a beaucoup de questions Qui se posent Parce que du coup Au final Notre héros En voulant aider Cette fille Dont Il est amoureux Et ben A la place Il a quand même Détruit Sa vie à lui Mais pas seulement Aussi Il a détruit Sa famille Qui Pour certains Lui en veulent Ça peut se comprendre Et Voilà quoi Il a Il a quand même Gâché sa vie Et la vie de sa famille Pour une fille Et Quand la vérité Quand la vérité Se sait Et ben Ça fait mal Les réactions Ne sont pas bonnes Et C'est logique En tout cas Si vous aimez Ce genre d'histoire Avec des meurtres Du suspense Du mystère Franchement Foncez Il est incroyable Et je vous dis Je pense que vous êtes pas prêts Pour certaines révélations Parce que Notre héros Il est peut-être Encore plus innocent Que ce qu'on pourrait le croire Finalement Et ça On le découvre Que plus tard En tout cas Ça fait super mal Au coeur De lire l'oeuvre Parce qu'on voit vraiment Que les personnages Tous autant qu'ils sont Secondaires ou autre Ils souffrent Profondément De la situation Et C'est juste horrible Les dessins Sont vraiment Sont vraiment jolis Je trouve Bon des fois Les personnages Ont des têtes Un peu bizarres Mais c'est vraiment Pas tout le temps De manière générale C'est vraiment joli Et pour terminer Ce bilan de lecture De la semaine J'ai lu les tomes 2 et 3 De Kingdom Hearts 3 Alors Kingdom Hearts 3 C'est édité Chez Nobinobi Le 15 juin 2022 Pour le tome 2 C'est un shonen Et l'oeuvre est en cours Actuellement Kingdom Hearts 3 Bah c'est basé Sur Sur les jeux Sur la licence Kingdom Hearts Qui Alors Franchement Je pourrais pas Vous faire un résumé Parce que L'histoire de Kingdom Hearts C'est ultra complexe Donc c'est vrai que Ça suit Bien l'histoire des jeux Mais l'histoire Est un bordel Sans nom Enfin Faut vraiment avoir Tous les éléments On peut pas se permettre De louper Certains opus du jeu Parce que sinon On va être complètement Paumé au niveau De l'histoire Mais du coup Je trouve ça cool Qu'ils sortent Kingdom Hearts En manga Un bouquin Ça permet De suivre l'histoire On va dire Et voilà Du coup Là comme vous en doutez C'est Kingdom Hearts 3 Avant il y a eu D'autres mangas Sortis Et il faudrait lire Les autres Voilà Parce que c'est la suite Directe De l'histoire Et du coup Kingdom Hearts 3 Bah c'était Vraiment Cool Ça suit vraiment bien Pour le coup L'histoire Du jeu C'est assez fidèle Après Le truc qu'on pourrait Cocher dans la version Manga C'est que ça va Super vite Ça va super vite Forcément Parce que Dans le jeu vidéo On joue Il y a des moments Où on se balade Dans les mondes Disney On tabasse des monstres On farm On fait des missions Enfin voilà On fait plein de choses L'histoire Ne s'enchaîne pas Directement A chaque fois Alors que là Bah c'est vraiment Purement L'histoire Qui se déroule Même les combats Je crois qu'ils sont Assez courts Quand même C'est limite C'est limite Les combats Je le dis Ça va super vite Dans le tome 3 On enchaîne Deux mondes Disney Donc le monde De Toy Story Et le monde De Réponse Et ça va Super vite Après Le tome 3 Par rapport au tome 2 Vous pouvez voir La différence Il est doublement Plus large Mais voilà Les mondes Disney On passe pas Énormément De temps Dedans Dans la version manga Contrairement Au jeu vidéo Donc ça va Super vite Ça s'enchaîne Mais c'est tout à fait Normal Vu que Bah ça suit L'histoire Du jeu Et du coup C'est un petit peu Comme si on lisait Les cinématiques Qu'on voit Quand on joue Mais c'est trop bien C'est vraiment Fidèle Pour le coup Au jeu Et je trouve Que c'est bien Parce que ça permet De découvrir L'histoire autrement Si on peut pas Forcément jouer Ou on a pas forcément Envie de jouer Et même si On comprend Parfois Pas trop Certaines choses Du jeu vidéo Bah c'est toujours bien D'avoir une version papier De pouvoir La lire Et peut-être Mieux comprendre Certains points En tout cas C'est vraiment Fidèle Comme les autres Tom Des autres jeux Qu'ils avaient fait Avant C'est vraiment Très très bon Et puis J'aime plutôt bien Le style de dessin Qu'ils donnent Dans les versions manga Je trouve même Que les traits Se sont améliorés En fait Par rapport Au premier manga Qu'il y a pu avoir Sur Kinomath 1 Chez la Femories Tout ça Tout ça Je trouve vraiment Que Il y a un beau travail Sur les persos Et tout Et c'est ainsi Que c'est terminé Cette vidéo Bilan de lecture De la semaine J'espère qu'elle Vous a plu N'hésitez pas A me dire Vos lectures De la semaine En commentaire Et si on a De lecture En commun Ou non Vous pouvez également Me suivre sur Instagram Pour suivre toutes mes reviews Surtout les mangas Que je vous présente Chaque jour Ou presque Même si en ce moment J'ai pas trop le temps De publier Quoi que ce soit Parce que Je suis en train De faire Beaucoup de choses Pour mon projet De librairie Et sur ce Et bien Passez une bonne journée